Salut, c'est Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter ce qu'est une formation en ligne. C'est vraiment à la mode, il y a une opportunité énorme là-dedans et si vous vous y intéressez, il faut vous y mettre et commencer parce que cette opportunité ne va pas durer très très longtemps. Il y aura de plus en plus d'acteurs qui vont arriver sur le marché donc plus vous vous y mettez tôt, mieux c'est. Alors, qu'est-ce qu'une formation en ligne ? Principalement, actuellement, c'est simplement de mettre des vidéos. On crée des vidéos, on les met sur une plateforme en ligne, les clients achètent, regardent les vidéos et on encaisse l'argent. Ça, c'est la finalité. Alors, comment on fait concrètement ? Tout d'abord, il faut identifier un besoin qu'a notre public. Donc, par exemple, perdre du poids en 30 jours, apprendre l'anglais en 6 mois, acquérir du trafic via Facebook, publicité en 2 semaines. Donc, en tant qu'entrepreneur, infopreneur, formateur, on va répondre à un besoin précis que les gens ont. Moi, par exemple, j'ai lancé la formation Partir de Rien qui accompagne les gens à lancer un business à Partir de Rien. Je les aide à trouver leur business, leur idée de business. Je vais les aider à définir leur marché, leurs prospects, leurs clients potentiels, tester leurs produits et créer un produit. Donc, voilà, je les amène d'un point A à un point B parce qu'ils ont un besoin, c'est lancer leur business. Et donc, cette formation en ligne, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire des vidéos. On peut faire des vidéos face caméra et juste parler à une caméra où on peut enregistrer notre écran. Par exemple, si on fait défiler des PowerPoint, il suffit d'enregistrer les PowerPoint. Et à la fin, ces vidéos-là, on va les mettre sur une plateforme. Et cette plateforme-là va permettre de non seulement recueillir les paiements, mais va permettre automatiquement aux gens d'accéder aux vidéos. On n'a pas besoin de valider manuellement à chaque fois qu'un client rentre, lui donner un accès. C'est fait automatiquement. Lui, il regarde les vidéos et puis en regardant vos vidéos, normalement, il va répondre à un besoin. Vos vidéos vont répondre à un besoin qu'il a. Alors ça, c'est la manière basique, la manière simple. Évidemment, si vous pouvez ajouter une communauté en ligne sous forme de groupe Facebook par exemple, si vous pouvez apporter du support client, répondre aux questions des gens. Moi, j'apporte une partie figitale, c'est-à-dire que j'offre des produits physiques et j'envoie un colis en fait aux gens avec des fiches pratiques. Donc, tout ce que vous pouvez ajouter va notamment vous aider à justifier un prix plus élevé. Et en gros, plus votre problème, plus vous répondez à un problème urgent et rapidement et vous arrivez à le valoriser à travers du coaching en groupe, du support client, des envois de colis, de livres. Moi, j'offre le livre, par exemple, mon livre dans les formations. Plus vous pouvez valoriser ça, plus vous pouvez vendre vos formations chères. Donc, si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a certainement plein de questions qui trônent dans votre tête, laissez un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En description, je vous mets aussi un lien vers des ressources. Donc, consultez ces ressources qui vont vous aider à lancer votre business en ligne en vendant des formations en ligne.